Bonjour, alors est-ce que ça marche ? J'attends que ça se lance bien, il y a toujours quelques petites secondes sur Facebook entre le moment où je clique sur le bouton et où ça commence. Ok, normalement c'est bon. Alors si tu passes devant ce live, si tu m'écoutes, n'hésite pas à me faire un petit coucou, à me dire bonjour, si tu le vois en replay, à mettre un petit hashtag replay, c'est toujours agréable de ne pas se sentir seule. J'attends un petit peu pour voir s'il y en a qui se connectent. De toute façon à cette heure-ci, je ne sais pas s'il y aura du monde, mais bon, c'est pas grave. Je fais en fonction de ce que je peux, du moment où je me sens motivée et inspirée pour faire le live parce que je n'ai pas envie de me mettre des contraintes horaires et de me dire je l'ai fait tous les jours à telle ou telle heure. Je sais que ça permettrait peut-être à certains de se connecter et en même temps, je suis dans la spontanéité, dans mon élan, dans mon envie en fait. Donc je n'ai pas envie que ça devienne une contrainte pour moi. Donc je fais avec. S'il n'y a pas grand monde pendant le live, ce n'est pas grave. Je compte sur vous pour me mettre un petit commentaire après et surtout pas hésiter à le partager, à en parler à vos amis pour que ça se développe un petit peu, pour que mes messages puissent toucher plus de personnes parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Et donc je voulais vous parler de nos capacités d'adaptation parce que je pense qu'on est quand même tous soumis à rude épreuve ces derniers temps, que les choses changent, évoluent. Chaque jour, on a de nouveaux éléments, on a de nouvelles informations, de nouvelles contraintes aussi. Et puis parfois, on est dans l'anticipation. Nous, par exemple, ça fait un petit moment qu'on a prévu des vacances au ski où on se dit bon, on ira, on ira pas. Est-ce que les enfants auront des cours de ski ? S'ils n'ont pas, bon là, ça ne sent pas bon, mais s'ils n'ont pas, comment va, nous, accueillir leurs frustrations ? Parce qu'il y a nos frustrations à nous en tant qu'adultes, mais aussi ce que ça va faire à nos enfants de ne pas pouvoir partir en vacances, de ne pas pouvoir aller skier alors qu'ils en avaient très envie. Donc comment nous, on va pouvoir accueillir ça ? Et je pense que c'est important de ne pas utiliser trop d'énergie, de ne pas s'épuiser dans l'élaboration de scénarios divers et variés parce que, en fait, c'est pas nous qui aurons le mot final. Donc oui, on peut se mobiliser pour des grandes causes. Mais bon, là, confinement, pas confinement, clairement, pas. Moi, personnellement, c'est pas moi qui vais décider. Et donc, on a plein d'éléments où on a besoin de s'adapter. Et l'adaptation, ça nous demande de l'énergie. On a besoin pour ça que notre réservoir adaptatif, que notre réservoir d'amour, que notre réservoir de sentiments, d'émotions positives, de câlins, de douceur, soit bien rempli. Parce que si on est déjà à sec, on va avoir du mal à nous adapter. Et puis, on va du coup vivre encore plus mal les choses. Et ce sera vraiment compliqué. Puis ça risque d'engendrer d'autres conséquences négatives. Et donc, on tourne en rond. Et donc, on a besoin déjà, pour pouvoir s'adapter à tout ce qui se passe, de prendre soin de nous, d'avoir des moments où on se recharge. Donc, en prenant soin de nos besoins physiologiques, parfois. Donc, en se reposant tant que possible, en mangeant équilibré, en ayant une activité physique, j'entends. Ça, c'est des petites choses. Et puis aussi, en prenant du temps, ça peut être en famille, ça peut être en couple, ça peut être avec des amis, pour remplir un petit peu notre réservoir, justement, avec des moments sympas, en riant, en souriant. Parce qu'en ce moment, on a tendance à ne pas avoir forcément beaucoup l'occasion de rire. Peut-être la prochaine fois, je vous sortirai des petites blagues. Si j'ai plein de hashtags blagues, je vous fais des blagues la prochaine fois. Et donc, ça promet. Et donc, il faut faire attention, parce que quand on a ces situations-là, on a parfois tendance à gaspiller un peu notre énergie. Dans une tension, dans une résistance, où on va vraiment être en opposition avec ce qui arrive. Comme si on était là, face au vent, et puis qu'on luttait, qu'on luttait, qu'on luttait. Et ça nous fatigue. Et le problème, c'est que ça nous fatigue pour rien, parce qu'au final, on ne va pas empêcher le vent d'arriver, on ne va pas empêcher le vent de souffler. Donc, ça ne sert à rien de résister. Il y a un moment, il vaut mieux l'accueillir et faire avec. Et puis, on a tendance aussi à pas mal se plaindre, râler, dire, oui, mais tu te rends compte. Et puis, il y a ça, et puis il y a aussi ça. Et puis, ça s'accumule. Et puis, en plus, il pleut. Et puis, en plus, j'ai les pieds mouillés parce que j'ai mis les baskets. Et puis, en plus, la maîtresse, elle est en retard. Et puis, enfin, bref. Il y a un moment où on commence à tout voir en négatif. Et donc, on gâche, on gaspille notre énergie avec toutes ces plaintes, toutes ces ondes négatives. Et puis, en plus, c'est ce qui nous rapproche. Il ne faut pas croire, en fait, quand on croise d'autres personnes, quand on est même devant l'école, on va avoir tendance à échanger beaucoup sur les trucs qui ne vont pas bien parce que je ne sais pas si c'est français ou si c'est universel, mais on a tendance à bien touiller ce qui ne va pas. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça qui nous nourrit. Ce n'est pas ça qui nous fait du bien. Et concentrer notre attention sur tout ce qui ne va pas bien. Alors oui, parfois, ça peut nous aider à avancer, à progresser. Mais la plupart du temps, juste, ça nous enfonce et ça nous plombe. Et donc, essayer de concentrer quand même notre attention sur ce qui est positif, ça va nous redonner des forces. Et puis, c'est aussi ne pas subir. Parce qu'en fait, tant qu'on est là, en train de se plaindre, en train de râler, en train de lutter contre le vent, en fait, on est en train de subir, on se soumet, on n'est pas dans notre puissance, on n'a pas de pouvoir personnel. On se positionne en victime, en fait. Alors que oui, parfois, nous n'avons pas de pouvoir sur les situations extérieures, sur les événements, sur les contraintes, mais on a toujours, toujours du pouvoir sur notre façon de vivre ces événements, sur comment on va pouvoir les transformer, sur qu'est-ce qu'on va en apprendre, comment on va faire pour grandir avec ça, comment on va dépasser ces événements. Et donc, on peut toujours changer notre perception, changer notre vécu, changer notre façon de vivre, décider que oui, ok, peut-être que je ne vais pas pouvoir aller en vacances, peut-être que mes enfants ne pourront pas aller au ski, peut-être que je ne vais pas pouvoir faire telle ou telle intervention parce qu'on ne va plus pouvoir faire du présentiel, peut-être que ça, 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 ok, mais qu'est-ce que j'en fais ? La situation, elle est là, elle est comme ça. En ce moment, ce n'est pas foufou, il y a plein de contraintes, il y a plein de choses qui nous gâchent un peu, pas toute la vie, mais plusieurs aspects, en tout cas, qui ne facilitent pas les choses. Ok, mais encore une fois, j'ai le choix. Est-ce que je décide de le subir, de râler et de voir les choses en noir ou est-ce que je décide de dire ok, c'est un challenge, c'est une expérience, c'est quelque chose qui va me permettre de grandir, d'avancer, de développer une autre compétence, de voir comment je m'adapte de plus en plus et de mieux en mieux sans être dans la résistance. Mais en étant presque dans l'accueil en fait, qu'est-ce que je vis à ce moment-là ? Qu'est-ce que ça me fait ? Ok, là, j'ai eu telle situation, ça m'a mis en colère, très très en colère. Comment je l'exprime ? Comment je traverse cette émotion ? Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? Comment je vais le transformer en fait ? Et comment je vais faire en sorte de trouver le cadeau qu'il y a derrière ? Comment vraiment ça va me servir d'opportunité pour grandir ? Et ça, c'est partout, tout le temps, à chaque instant de ta vie. Quand tu as des conflits, des malentendus avec des collègues ou avec des amis ou avec tes enfants, quand ton enfant, il va faire quelque chose qui te met particulièrement en stress, qui te met particulièrement mal, c'est que tu as quelque chose à travailler là. S'il y a une situation que tu vis particulièrement mal, c'est qu'il y a quelque chose qui te touche. Est-ce que c'est lié à tes valeurs ? Auquel cas, ça peut t'apprendre ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi ? Et connaître tes valeurs, ça te permettra de guider ta vie et de savoir vers où tu veux aller et qu'est-ce qui est vraiment important pour toi ? Est-ce que ça va te permettre de travailler sur un manque de confiance à un endroit ou une blessure ou quelque chose... J'ai un cheveu aussi. Quelque chose qui est encore difficile pour toi à vivre ou à faire ou... Il y a plein de choses et tous les jours, on peut grandir. Par exemple, moi hier, j'ai fait mon live pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, c'est très drôle, qui était du coup assez court parce qu'en fait, j'ai mes enfants qui étaient en... On était dimanche, donc mes enfants, ils étaient à la maison et puis voilà, ils n'ont pas bien compris que j'étais en live. Du coup, ils couraient dans le couloir, ils faisaient du bruit. Il y a la moyenne qui est venue jouer sur le lit et puis ensuite, il y a la petite qui est venue en pleurant. J'aurais pu... J'aurais pu arrêter le live tout de suite. J'aurais pu le supprimer. De toute façon, il n'y avait pas grand monde qui était... Il y avait Sylvie qui était là, qui voyait, mais j'aurais pu me dire bon, il y aura Sylvie qui l'aura vue et puis les autres ne l'auront pas vue. Donc je supprime, j'efface et on recommence. Mais j'ai décidé de continuer en fait. J'ai décidé que oui, ben j'ai mes enfants qui arrivent pendant mon live et c'est ok parce que c'est ma vie, c'est la vraie vie et que je m'adapte et que je fais avec et que je décide d'en faire quelque chose de positif et de montrer que, ben oui, j'ai des enfants qui parfois sautent dans tous les sens, parfois font du bruit, parfois pleurent et que ma fille, il a suffit que je la prenne dans les bras pour qu'elle se calme parce qu'elle avait juste besoin d'exprimer sa frustration, sa colère parce que son frère avait fait quelque chose qu'elle n'aimait pas. et ça aurait été dommage je pense de l'enlever, de faire comme si ça n'existait pas et je préfère en tirer quelque chose de positif plutôt que d'être dans le ah, ça m'énerve, ça c'est pas fait comme je voulais. Ben oui, mais la vie c'est ça en fait. La vie c'est pas fait, ça se passe pas toujours comme on veut et moi ces derniers temps je me suis adaptée à plein de choses parce que j'ai pris des décisions parce que je me suis challengée dans ma vie parce que je suis sortie de la voie qui était toute tracée, toute belle, je sais pas, mais toute lisse en tout cas et j'ai décidé d'aller dans la jungle et de sortir ma petite machette et puis de tracer ma route et c'est pas la route qui était prévue dans l'esprit de mes parents, c'était pas celle que j'avais imaginée au début mais c'est celle dont j'ai envie et donc ça me pousse à m'adapter mais c'est chouette en fait parce qu'à chaque difficulté, à chaque caillou sur mon petit chemin, à chaque baobab qui se dresse sur ma route, et bien j'apprends, j'apprends et ça, c'est extraordinaire en fait et je pense que dans la vie, on a toutes les occasions de grandir, de travailler là où on a besoin et vraiment, nos enfants, pour ça, c'est des magnifiques accélérateurs, ils nous propulsent en avant, ils nous poussent vraiment à aller bien travailler là où on a besoin et c'est chouette et là en ce moment, l'année dernière et là l'année qui commence, on vit tous des situations qu'on n'avait jamais envisagées, on est tous challengés de façon plus ou moins importante et c'est vraiment là où c'est d'autant plus important de travailler nos capacités d'adaptation et de voir comment on fait pour ne pas être en résistance, en lutte mais vraiment dans une énergie positive d'adaptation et de ok, là ça me titille, là c'est difficile mais je vais faire en sorte que l'étape d'après soit encore plus merveilleuse grâce à cette difficulté, grâce à ce challenge. et voilà, moi c'est vraiment ce que je vis tous les jours en ce moment, j'ai eu beaucoup de challenges ces derniers temps, j'en vis encore pas mal et je sais qu'à chaque fois, ça me fait grandir, ça me fait avancer, ça me permet aussi d'avoir plus de compréhension sur ce qui se passe aussi pour les personnes que j'accompagne parce que je ne suis pas arrivée au bout du chemin, je ne suis pas, je pense que je n'y serai jamais parce que personne n'y est mais par contre, les personnes que j'accompagne, j'ai quelques pas d'avance sur eux et ça me permet de leur mettre de la lumière, ça ne veut pas dire que je vais leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire parce que ce n'est pas mon pouvoir, c'est le leur, c'est chacun a son pouvoir de décider de ce qu'il va faire, de ce qu'il va choisir, de ce qu'il va mettre en place et moi, mon boulot, ce n'est pas de te dire ce que tu dois faire. Moi, mon boulot, c'est de t'ouvrir les yeux, de mettre en lumière ce qu'il peut y avoir de chouette et quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à toi et aussi de mettre de la lumière sur pourquoi ça coince. C'est comme, c'est comme, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image en tête, mais c'est comme aller chez le garagiste et qu'ils te disent ok, mais en fait, c'est cet endroit-là qui ne va pas bien dans ta voiture. C'est à cet endroit. Le petit bruit que tu entends qui t'empêche d'avancer comme il faut, c'est là, c'est là qu'il faut travailler, c'est là qu'il y a quelque chose à faire. Donc, c'était le message que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour ceux qui voient en replay parce que là, je n'ai pas eu grand monde. Donc, mettez-moi un petit mot, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. Mercredi soir, l'atelier Être la maman que je veux à 21h21. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit message et je vous enverrai le lien. Et puis, je vous retrouve demain pour un prochain live. Et d'ici là, je vous souhaite une belle fin de journée. Ciao !